Bonjour à tous et toutes, merci d'être venus si nombreux et nombreux, ça me touche beaucoup. Je commence par une démonstration, comme ça, ça va me détendre un petit peu. Alors vous l'avez peut-être vu quand vous êtes rentré, cette planche de cornole. Je vous expliquerai après ce que c'est et ce qu'on en a fait. Alors je vous montre juste le geste technique. C'est tout, c'est juste histoire de vous impressionner un petit peu. Un peu moins bien. Oh là 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 là. J'étais à ça. Eh ben merci. Alors, le cornole de turbo, c'est cet objet, mais avant il y a le cornole. Alors le cornole, littéralement, le trou maïs, en traduction littérale. Vous l'avez vu, c'est une planche avec un trou et on lance des sacs de maïs. Alors c'est un jeu qui vient des Etats-Unis. Le premier brevet date de 1883. Alors c'était ce jeu-là à l'origine, il y a une petite cloche en plus, etc. Ça a évolué. C'est réapparu en 1974 dans la région de Chicago. Et depuis les années 2000, c'est très pratiqué aux Etats-Unis. Nous, on a la pétanque, on a le molkey aussi. Mais vraiment là-bas, il joue au cornole dans les bars. Très grand bar. Donc vraiment là-bas, c'est très très connu. C'est arrivé en France plus récemment. Mais aux Etats-Unis, c'est retransmis sur des chaînes comme ESPN, aux côtés des sports extrêmes. Parce que c'est un sport quand même assez extrême. Voilà, donc là-bas, il y a des ligues professionnelles, etc. Mais en fait, ça arrive aussi en France. On a une fédération française de cornole. Maintenant, si vous voulez frotter à la crème du cornole français, c'est possible. C'est arrivé en 2013, le cornole. Donc ça fait 10 ans que c'est arrivé. En particulier dans la région de Partenay, dans les Deux-Sèvres. Il y a quelques compétiteurs de qualité là-bas. Alors comment on joue au cornole ? Alors vous m'avez vu lancer des sacs. La distance réglementaire, c'est 8,20 m. Donc c'est beaucoup plus loin. Ça se joue par équipe. Soit tout seul ou soit par équipe de deux. Votre adversaire est à côté de vous. Il a voulu lancer les sacs tour à tour, chacun à 4 sacs d'une couleur différente. Et le but, c'est de marquer 21 points. Alors c'est 3 points dans le trou et 1 point sur la planche. Et c'est un peu comme la pétanque ou le palais breton. C'est-à-dire qu'on va attendre d'avoir lancé tous les sacs pour compter les points. Et petite particularité, c'est qu'en fait, on ne va pas compter tout ce qu'on a mis. En fait, on va faire le total de ce qu'on a mis, le total de ce qu'a mis l'adversaire. Et on fait la différence. Si vous avez mis 10 points et l'adversaire 9 points, là vous marquez qu'un seul point. Donc il faut être bon, mais il faut surtout être meilleur que l'équipe adverse. Je vous explique ça parce que c'est important après sur comment on a construit la chose. Voilà, ça c'est le cornhole. On peut jouer avec deux planches aussi, là j'en ai qu'une. Alors qui je suis quand je ne joue pas au cornhole ? Je m'appelle Paul Roy, je suis lead de dev, en particulier Java chez S2I Atlantique à Nantes. Ça fait 13 ans que je suis chez eux. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux si vous voulez me poser des questions après, me demander les plans, me demander le code source et tout. Il n'y a aucun souci, vous pouvez me questionner. Et quand je ne suis pas dev, Java aussi, j'ai une association dont je fais partie, ça s'appelle les Têtes de Blancs. C'est mon association de cœur, ça fait 20 ans que j'en fais partie. Initialement, on faisait un festival de musique qui s'appelait le Cubie de Rosé. Donc l'histoire forcément tourne autour d'une boisson à la base. Mais après ça a évolué, un festival de musique, on a fait ça pendant 15 ans. Et puis on en a eu marre, on a eu la trentaine. On s'est posé un petit peu chez nous et on s'est mis à développer, on fait des ateliers de création de jeux de société et de jeux en bois. Et quand le Cornel est arrivé en France, en fait on a été fan tout de suite. Donc là on voit la fine équipe qui a fabriqué toutes ses planches et qui est très contente d'elle. Et on y voit d'ailleurs le Cornel de Turbo qui est ici, avec mon collègue Nico qui est là avec son fils, qui est nanté lui aussi. Et quand on est arrivé sur Nantes, on voulait faire autre chose que du dev la journée. Le soir on voulait continuer à en faire, mais pour le fun, pour s'amuser. Et assez naturellement, comme on a envie de faire trop de choses avec Nico, on s'est dit, mais si on faisait un Cornel connecté qui compte automatiquement les points. Alors on avait au plus une autre contrainte, c'est que des fois on fait des compétitions, comme dans tous les jeux d'extérieur comme ça, il y a toujours quelqu'un qui demande, au fait c'est quoi le score ? Et puis tout le monde et personne n'est d'accord, parce que tout le monde a oublié. Donc pour éviter de se battre, on s'est dit, en fait on va rendre la chose disponible, on va intégrer un petit écran, une matrice de lettres dans le Cornel, et comme ça, chacun peut regarder quel est le score actuel. Donc c'est-à-dire, en plus on racontait automatiquement les points, ça va être top. Donc le Cornel connecté, c'était notre idée, avec deux objectifs, rendre le score disponible, visible au public, et puis compter les scores automatiquement. Ça c'était vraiment, on était très ambitieux. On s'est inscrit au Fab Lab de Nantes, on a pris notre cotisation, qui était assez chère à l'époque, on était plein de cotisations, on est arrivé avec toutes nos idées là-bas, on a dit, on a envie de tout faire, on était très ambitieux, on s'est dit, allez, on va compter les points, l'électronique, on ne connaissait pas grand-chose, mais on s'est renseigné, comment on peut compter les points ? Avec des capteurs de pression, des petits capteurs piézoélectriques, pour savoir quand un sac est tombé sur la planche, on pourrait aussi mesurer le poids, pour savoir combien il y a de sacs sur la planche en temps réel, donc voilà, pourquoi pas. Comptez les points aussi, quand un sac passe dans le trou, donc avec un petit capteur de type proximité infrarouge, ce que vous avez dans, les lumières qui s'allument dans les toilettes automatiquement, il y a un petit capteur au plafond, donc on ferait la même chose. L'affichage avec une matrice de LED, et puis se poser la question aussi, comment on différencie les sacs jaunes des rouges ? Avec le poids, ça va être compliqué, même s'il y a un poids standard, la FEDEO autorise d'avoir quelques grains de maïs en plus, mais on voulait les différencier, donc on s'est dit, on va faire comme chez Decathlon, on va mettre des petites puces RFID dans nos sacs, et on va mettre des antennes sous la planche, et on sera capable de savoir en temps réel quels sont les sacs qui sont présents sur la planche. Très ambitieux. Et puis, on n'y connaissait pas, on ne connaissait pas grand chose en électronique, mais on a rapidement appris qu'il existait Arduino, qui était accessible, pas trop cher, et qui pourrait répondre à ce qu'on voulait faire, donc pour automatiser un petit peu la chose, le comptage de points, l'affichage, on s'est dit, on va utiliser de l'Arduino. Et puis, comme on est très ambitieux, on va diffuser des sons, on va faire un show visuel avec des bandes de LED, des flammes, tout un tas de choses qu'on a voulu rajouter, et puis, on s'est dit, ce qui serait pas mal aussi, c'est qu'en fait, on lance tous les sacs, mais il faut que la planche sache qu'on a lancé tous les sacs, donc il faut lui signifier que c'est la fin du tour, ou alors il faut qu'on puisse rajouter, retrancher des points, on s'est dit, on va contrôler à distance, par Bluetooth, par Wi-Fi, pourquoi pas avec un téléphone Android, voilà. Donc ça, c'était très très ambitieux quand même. Alors, petit aparté, pourquoi on a choisi Arduino ? Et parce que je vais vous parler d'Arduino aujourd'hui. Première chose, parce que c'était pas cher. Voilà, Arduino, alors ce que j'utilise là, c'est un Arduino Uno R3, c'est une petite carte comme ça, qui, il y a 5 ans, coûtait dans les 9 euros, maintenant on est plus sur les alentours de 25 euros, voilà. Donc ça a fortement augmenté, mais ça reste quand même beaucoup moins cher qu'un Raspberry Pi, ou ce qui est aux alentours plutôt d'une centaine d'euros. Autre avantage, c'est que c'est très économe en électricité, je mets 25 mAh en mode éveillé, nous, notre idée, c'est qu'on ne veut pas le brancher, on veut pouvoir le mettre, qu'il soit autonome, donc lui mettre une petite batterie, vous savez, les power banks qu'on utilise pour aller au camping, pour brancher son téléphone, dans une petite power bank, on peut mettre 20 000 mAh heure, donc techniquement, si on fait un petit calcul, en mode veille, notre corneau, il peut rester ouvert 30 jours. Donc nous, ça nous va très bien, c'est suffisant pour les vacances, si on ne l'éteint pas. Après, il y a d'autres modèles d'Arduino qui sont encore moins, qui sont encore plus frugales, des petits Arduino Nano, qui peuvent rester ouverts très longtemps avec la même batterie. Et puis, ce qui nous a plu aussi avec Arduino, c'est que c'est, il y a des starter kits qui sont vraiment accessibles, donc là, j'ai une petite mallette, il faudrait venir voir après, si vous voulez, avec tout un tas de capteurs, et nous, quand on l'a ouvert, c'était comme quand on est gamin, quand on ouvre la boîte de Chimie 2000, il y a tellement de choses possibles à faire, donc on peut faire sa petite bande d'arcade et les petits joysticks, je ne vous ai pas parlé des capteurs de proximité, il y a des capteurs de température, on peut faire la station météo, c'est le projet, je pense, qui est le plus réalisé. On pouvait faire plein de choses, on s'est dit, ok, on va pouvoir faire ce qu'on veut faire. Il y a même une petite puce NFC pour, pourquoi pas, mettre ça dans le sac, etc. Puis voilà, donc c'est modulable, il y a une infinité de modules, il y a plein de choses, plein de ressources sur Internet, et puis, c'est facile, easy to learn, c'est facile à apprendre, c'est, dedans, c'est du C, c'est assez accessible quand on a fait un petit peu de dev, mais après, il y a plein de ressources sur Internet. Donc voilà, on avait notre MVP, alors bon, c'est pas, enfin, dans un projet informatique, avec MVP, c'est un peu plus compliqué que ça, et voilà, c'est là où on s'est un petit peu planté, c'est que ça a été pour nous, la première claque, c'est-à-dire, on était au Fab Lab de Nantes, et on avait payé notre cotise, on avait notre matériel, et puis, dès la première heure, on s'est dit, en fait, on ne va pas pouvoir tout faire du tout, quelques limitations, et aussi trop ambitieux, voilà, MVP, c'est pas ça, en fait, la MVP, c'est essayer de faire petit, et puis d'itérer, donc, qu'est-ce qu'on a enlevé ? Eh bien, on a enlevé la première chose, c'est de pouvoir différencier les sacs, parce qu'une antenne RFID, c'est un capteur de proximité, c'est une quinzaine de centimètres, donc il aurait fallu couvrir toute la planche d'antenne RFID, ou alors il aurait fallu fabriquer une antenne maison qui fasse toute la planche, mais là, on a des considérations radio qu'on ne maîtrisait pas du tout, et puis, on a un petit problème, c'est que comment on différencie un sac, même avec une antenne, s'il est posé là, sur le bord de la planche, ou en dehors de la planche, on n'arrivait vraiment pas à imaginer comment on aurait pu faire physiquement, on a laissé tomber, et on a laissé aussi tomber de pouvoir compter des points avec la mesure du poids sur la planche, on s'est dit, on va trop galérer, comment on va faire pour différencier un sac rouge d'un jaune, donc en fait, sur notre idée initiale qui nous a un petit peu rêvé de compter les points automatiquement, on a complètement laissé tomber, on a laissé tomber cette partie-là, donc on a enlevé aussi le capteur de proximité dans le trou, donc on s'est dit, en fait, on va se limiter à une chose, on va rendre un service dont on avait besoin, c'est-à-dire de pouvoir lire le score, déjà ça va nous amuser beaucoup, et plutôt qu'on ait Arduino qui automatise, en fait, ce qu'il va faire, c'est juste recevoir nos informations à distance depuis un téléphone, comme moi je suis dev Java, je me suis dit, Android, c'est du Java, ça va être super simple, pas du tout, et c'est vraiment horrible, et on va plutôt piloter la matrice comme si c'était un écran à distance, on va lui envoyer les informations qu'on veut qu'elle affiche, et puis on met de côté le show visuel pyrotechnique, voilà, ça ressemble déjà plus à MVP, et puis en conclusion, je peux déjà vous le dire tout de suite, si vous vous lancez dans un projet comme ça, faites petit au début, faites quelque chose qui vous rend service tout de suite, et qui va être facile à faire, donc vous lancez dans des trucs complètement dris, donc on a enlevé le comptage des scores automatiques, et on rajoute plutôt piloter la planche, et modifier le score à distance, ça nous convenait un petit peu plus, ça nous semblait un petit peu plus faisable, et puis Cornhole de Turbo, alors avec mon pote Nico, on a une petite rivalité autour de Street Fighter 2 Turbo, si vous connaissez, donc on s'est dit Cornhole c'est bien, mais Cornhole de Turbo, c'est plus fort, c'est plus vite, c'est mieux, voilà, donc pour nous c'était une super découverte, parce que le do it yourself c'est top, on fait des choses qu'on ne fait pas habituellement, nous on a fait de la menuiserie, on a fait du travail du bois, on ne connaissait pas grand chose, on a été aidé par les copains, on a fait de l'électronique, c'est pareil, les derniers TP d'électronique c'était collège-lycée, donc on a redécouvert des choses qu'on avait oublié, ou qu'on ne connaissait pas, et du dev Arduino, donc ça c'était top, pour moi dev Java, Nico était dev front, mais pour un dev Java qui a accès au monde entier, avec Maven et des dépendances à l'infini, et des gigas de JVM, là on passe sur Arduino, ce n'est pas du tout la même chose, je vais vous montrer tout à l'heure, puis du dev Android, en fait je ne vais même pas vous en parler, parce que vraiment, je vais juste vous montrer le résultat, parce que ça vaudrait, je ne suis pas un spécialiste, alors quand vous vous lancez dans un truc de do it, sur ce sel comme ça, il y a une petite liste de course, il y a un petit billet d'entrée, je vous l'ai mis là, la liste de course, donc il y a du bois, il y a de la visserie, il y a des teintes, il y a du vernis, il y a de l'électronique, donc il y a Arduino, il y a la petite mallette, des câbles en plus, il faut s'acheter un petit fer à souder, et puis là, la matrice, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, je pourrais monter dessus, en fait, on aurait pu mettre un plexiglas, mais on l'a coulé dans de la résine époxy, donc c'est super dur, donc c'est très pratique, un impact des sacs, il ne faut pas que ça vienne tout péter, et puis il faut un peu d'outillage, donc là, c'est l'occasion pour vos anniversaires, de demander des outils, pour servir après, vous allez prêter ça, vous allez emprunter ça chez votre voisine, ou votre voisin, voilà, il faut un peu d'outillage, mais quand on apprend, c'est top, et avant de vous lancer, faites des plans, comme on fait les specs, faites des plans, donc on a un ami qui nous a fait des plans, on avait vraiment toute la menuiserie, les tailles de bois, comment il fallait le découper, etc., donc ce qui est pratique avec ce genre de choses, c'est qu'on peut se pointer chez Leroy Merlin, on leur dit la liste des plans, chez le bois qu'on veut à la bonne taille, et ça, c'est plus simple que de faire ça à la maison, ces plans-là, je peux vous les entrer, si vous voulez, il n'y a pas de soucis, donc les étapes, voilà, donc on a eu, comme je disais, un peu de travail de menuiserie, du collage, du vissage, là je suis en train de défoncer la planche, pour y intégrer la matrice, voilà ce que ça donnait dans la première version, on vous en reparlait aussi, parce que ça c'est la deuxième version, et puis de la teinte, du vernis, et puis la dernière étape, qui est de coulir de la résine, alors moi, voilà, j'ai plutôt une tendance un peu écolo, donc la résine c'est super, c'est ultra toxique, donc voilà, ça m'a plu beaucoup de faire ça, alors, et puis, avec ça, la résine époxy, ça a été un peu notre premier fail, on n'a pas fait de test, on a cru que l'électronique, ça fonctionnait mieux que le logiciel, donc la matrice avait l'air de fonctionner, donc on l'a mise, on a coulé la résine dessus, et au moment de la brancher, on était très content, on a dit au copain, demain on va pouvoir essayer une cornole de turbo, mais non, en fait, il y avait un faux contact, donc la première planche, on l'a foutre à la benne, parce que c'est impossible à péter après, donc voilà, donc en fait, c'est dommage, parce qu'on n'a pas appliqué ce qu'on fait normalement, quand on fait du dev dans la tech, c'est à dire, en fait, on teste, juste avant de mettre en prod, on fait un petit test, voilà, de nos régressions, on vérifie que tout fonctionne bien, avant de couler de la résine époxy, qui est impossible à casser, donc voilà, donc ça c'est la version de la planche, voilà, donc avant de vous lancer, testez, Arduino, à quoi ça ressemble, ça c'est Arduino Uno R3, attention, un schéma va apparaître, n'ayez pas peur, juste l'essentiel, ce qui peut nous intéresser ici, c'est que Arduino, il peut être alimenté via un port USB, il y a un port série, donc c'est pratique, ça se branche au PC, on peut écouter ce qui s'y passe, comme on fait un console.log, on peut faire un serial.print, et on peut observer ce qui se passe sur l'Arduino, on peut aussi l'alimenter via une alimentation externe, nous ça ne nous intéressait pas parce qu'on voulait une batterie, donc port USB, on peut l'alimenter par une batterie, par un port USB classique, sur un PC, etc. Et puis en fait, cette énergie, on peut la récupérer, donc il y a des broches, 5 volts, ou 3,3 volts, pour pouvoir y brancher, du coup, nos petits modules qu'on vient rajouter. Il y a des entrées numériques, la plupart des petits modules, ce sont des modules numériques, donc qui renvoient des bits, des 0 et des 1, et on a aussi des entrées analogiques pour des modules qui sont un peu plus à l'ancienne, un peu plus, on va mesurer là une tension, donc là, après, à vous de vous amuser à faire des conversions, etc. On va mesurer plutôt la tension plutôt que des 0 et des 1. Voilà. Donc ça, c'est la base. Et il y a aussi un microcontrôleur ici, donc ça peut être une première entrée dans le développement de microcontrôleurs, même si là, Ardino, ça se veut plus grand public. Alors, les premiers pas dans Ardino, je vais vous montrer comment ça se passe dans Ardino et pourquoi c'est simple et pourquoi c'est super. Alors, ça va être un peu technique, peut-être. Je vais essayer que non. Alors oui, sur la table, j'ai un Ardino qui est relié à mon PC en USB. Je vous ai mis une matrice de LED telle qu'elle est là, on va l'utiliser, telle qu'elle est sur la planche. Et pour l'instant, je n'ai rien du tout, elle est juste branchée, l'Ardino est juste branchée en USB, donc il y a un port série qui est accessible. Je vais partager mon écran un petit peu mieux. Est-ce que vous voyez tous et toutes bien ? Est-ce qu'il faut que je zoome un peu ? C'est bon ? Donc ça, c'est un programme, Ardino, c'est le programme standard, c'est vraiment le squelette de ce qu'on peut mettre dans Ardino, c'est du C avec quelques limitations. Alors les premières lignes, ne me demandez pas pourquoi il faut les mettre parce que sinon Ardino n'aime pas. Vous voyez, on est arrivé là-dedans de façon complètement amateur et il y a deux fonctions principales dans Ardino. Il y a un setup dans lequel on va initialiser nos modules, nos fonctions, etc. Voilà, les différentes constantes et il y a une boucle perpétuelle. Donc Ardino fonctionne comme ça, c'est-à-dire, en fait, il va boucler à l'infini et toutes les instructions que vous allez mettre dedans, il va les passer une par une sans s'arrêter. Donc on va, première chose, par exemple, on pourrait ici initialiser un port de série en bode et on va lui envoyer un petit println. En plus, c'est la dernière version de l'IDE Arduino qui est très pratique. D'ailleurs, en aparté, très simple d'utilisation. vous pouvez utiliser, vous pouvez chercher vos librairies, donc je ne sais pas si on voulait faire avec, je ne sais pas, avec des capteurs de température, donc on va chercher Ardino et puis là, il va nous récupérer des librairies qui correspondent aux capteurs qu'on a et on va pouvoir les installer et il va nous chercher nos dépendances. Voilà, donc c'est très pratique, très facile à utiliser. On a une gestion de toutes les bornes parce que là, j'ai un Ardino Uno mais il y en a beaucoup plus. Voilà, il y en a tout un tas d'Ardino et puis aussi, on peut faire, alors ceux qui s'y connaissent un petit peu plus, il y a d'autres types de bornes qui ne sont pas Ardino, il y a ESP, je crois. Voilà, j'enlève ça, print Ellen, et coucou les amis. Et puis, on va téléverser, il va me compiler ça, le téléverser et je vais écouter ce qu'on a sur mon port série. Ah, qu'est-ce que je fais ? Ah, un point virgule, merci. Et on a un port série, pourquoi je ne suis pas connecté ? Coucou les amis, voilà. Donc voilà, on voit qu'il ne s'arrête pas, il rentre dans sa boucle de façon frénétique. Est-ce que je peux lui dire de s'arrêter ? Arrête-toi, arrête-toi, j'aimerais bien qu'il s'arrête. Non. Voilà. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il boucle, mais une fois, toutes les 30 millisecondes, on rentre dans mon affichage. Alors, c'est sans doute dû au port série, c'est un petit peu lourd, et en plus, j'utilise une chaîne de caractère, oh là là, attention, en embarqué, les chaînes de caractère, ça occupe de la place. Vous voyez, le petit programme que j'ai lancé, il fait 1 kilo octet, alors ça occupe 4% de l'espace mémoire, c'est pas énorme, mais par contre, rien qu'avec cette chaîne de caractère, j'occupe 10% de ma RAM, de ma mémoire dynamique qui est allouée pour les variables. Donc là, on se rend compte qu'il va falloir faire très attention juste à nous causer quelques petits problèmes. Voilà. Alors, si on veut aller plus loin, je vais vous montrer quelles différentes étapes par lesquelles on est passé. Si on veut rajouter des choses, donc, je suis allé chercher une librairie pour gérer ma matrice de pixels ici. Donc, on fait un include en C. Quelques constantes, notamment, sur quelle pin, sur quelle entrée je vais brancher ma matrice. Donc là, je vois, j'ai mis le pin 8, donc je vais la brancher. Après, alors je passe sur tout ce qui est initialisation. Tout est très bien fait sur Internet. Pour chaque module, vous allez trouver comment l'initialiser, alors on va, on parlera tout à l'heure de ChatGPT qui est aussi très pratique pour vous aider à faire votre code très rapidement. Mais ça, on a fait, il n'y a pas longtemps avec un collègue de S2I Lyon, on a fait une station météo en 20 minutes rien qu'avec ChatGPT sans regarder vraiment quel était le contenu du code. Bon, c'est pratique pour apprendre. Voilà, vous le savez déjà, je ne vous vends rien. je ne vais pas rentrer dans le détail, juste vous montrer qu'au setup, j'initialise ma matrice et dans ma boucle, eh bien, j'affiche un message, une waiting string qui est ici, d'ailleurs, on va la changer, on va faire, on va lui dire bienvenue à la mixita. Donc, voilà, j'ai mon initialisation de matrice qui est ici, je ne rentre pas dans le détail. Sur l'affichage du message, voilà, il faut un peu se décarcasser parce que c'est une matrice, c'est un tableau, donc il faut afficher les caractères au bon endroit. En plus, j'ai chargé une police de caractères qui est ici, alors, c'est peut-être pas très parlant, mais voilà, elle est ici, mais c'est très bas niveau, donc c'est très intéressant. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, je veux juste vous montrer que ça fonctionne, j'espère. Je l'ai branché. Je l'ai branché, je ne suis pas sûr. Voilà. Voilà, donc l'affichage fonctionne, etc. c'est bien, donc là, je lui ai mis luminosité par défaut, je ne sais pas s'il voyait très bien dans le fond, nous, ça nous a proposé des problèmes sur les premières versions, c'est en fait, on chargeait le code, on lui mettait une luminosité et en fait, quand on jouait en plein soleil, plus personne ne voyait rien, donc on la voit. vous voyez, il y a un petit bouton sur le côté, j'ai rajouté un petit, alors ce n'est pas un potentiomètre, c'est ce qu'on appelle un encodeur rotatif, attention, ce n'est pas la même chose, sur les forums d'électronique, vous allez faire disputer si vous dites que c'est un potentiomètre, ce n'est pas pareil. Donc, version suivante, je suis bien dans le 2, non, ici, oui, donc c'est pour vous montrer, je vais vous montrer qu'on peut faire aussi autre chose qu'une boucle qui tourne de façon infinie, on peut aussi rajouter dans le code, ce qu'on appelle des interruptions CPU, qui sont en dehors de ma boucle, donc en dehors de ma boucle, je vais être capable de réceptionner des instructions, donc j'ai rajouté une bibliothèque pour mon encodeur rotatif, je l'ai mis sur les pins 9, 2 et 3, excusez-moi, je vais faire un peu de branchement, je vais faire un peu de branchement, voilà, donc il s'initialise, c'est un objet qu'il a récupéré depuis ma librairie, et alors là, ça va être un petit peu différent, donc là, je rentre un petit peu dans la technique, quand j'initialise mes petits encodeurs rotatifs, en fait, là, je vais attacher une interruption sur un pin, c'est mes pins qui sont là, c'est fait de L3, je crois, et quand on va recevoir une information depuis ces pins-là, on va appeler une fonction que j'ai mis en dessous, là, qui est capable de détecter si j'ai tourné l'encodeur rotatif à gauche et à droite, et en fonction de ça, je vais augmenter ou baisser la luminosité. En fait, je veux juste vous montrer que même si ça paraît basique comme ça, Arduino, et qu'on est dans une boucle, en fait, on peut faire des choses qui sont un peu modernes, là, j'attache une fonction, une interruption, donc c'est, on va dire, moderne comme langage. L'effet des mots, je ne sais pas ce que ça donne, est-ce que ça varie, là ? Ça disparaît ? Ah, ça disparaît, ouais. Voilà. Donc on peut faire ce genre de choses. Et puis, eh bien, nous, on est allé un petit peu plus loin, forcément. On a rajouté, est-ce que je ne dis pas de bêtises ? Ah oui, donc, une fois qu'on a ça, nous, il fallait qu'on rajoute la partie Bluetooth, donc c'est un petit module comme ça, qui est, voilà, un petit module Bluetooth qu'on peut rajouter. Et là, donc là, je vais vous montrer le code, vraiment, de ce qu'on a mis dans le Cornhole 2 Turbo. On s'est rajouté des petites choses en plus, par exemple, on s'est rajouté un petit mode debug. Dans notre code, on a, de temps en temps, un petit debug.println. Donc quand on est en mode debug, alors là, ceux qui font du C, ils vont comprendre, là, c'est des variables de pré-processeurs, je ne dis pas de bêtises, constantes de pré-processeurs. qui vont me permettre d'alléger mon code en production et d'éviter d'avoir trop de serial.println qui vont occuper l'espace mémoire. Et en fait, quand je ne suis pas en mode debug, tout ce qui est debug.println, on le remplace par rien, par vide. Donc ça me permet d'économiser un petit peu d'espace. Et puis, en fait, on a eu beaucoup de soucis. Nous, au début, on a vraiment tout logué, on envoyait tout dans des chaînes de caractères immenses. Et puis, ça ne fonctionnait plus, on ne comprenait pas pourquoi. Donc on a mis encore plus de logs et ça me fonctionne encore moins bien. Parce que tout simplement, dès qu'on met des chaînes de caractères, c'est de l'allocation de mémoire dynamique. Et alors là, l'Arduino, il est paumé. Donc là, mon programme de Cornwall, ça m'occupe 58% de l'espace de stockage. J'ai 32 kilo octets au maximum. Donc c'est très peu. Et en mémoire, bon, alors, le programme, il en fait 400. Ce n'est pas énorme. j'ai occupé pratiquement la moitié de la mémoire dynamique que j'avais disponible. Donc là-dessus, on a rajouté notre module Bluetooth et puis on a rajouté aussi, on va se connecter avec notre téléphone en Bluetooth et on a déterminé un petit peu notre protocole de communication. Donc on s'est dit, on va envoyer un message, une chaîne de caractère très courte, on n'a pas réussi à faire autre chose. Entre deux chevrons, on lui envoie une commande. Alors, est-ce qu'on veut récupérer le numéro de la version de la planche ? Est-ce qu'on veut changer des couleurs ? On veut changer le message qui va être affiché ou changer le score. Donc on va lui envoyer entre chevrons, on va lui envoyer le score et notre score séparé par un tiré. Donc on va rajouter quelques fonctions. Forcément, dans le setup, si je suis en mode debug, j'ai mon port série qui est activé. Si je n'y suis pas, je ne l'affiche pas. Donc ce genre de choses. Il y a toujours mon encodeur rotatif et puis il y a mon module Bluetooth, Bluetooth qui s'appelle HC06 qui est là. Et après, on reçoit les datas dans mon loop. Donc on va recevoir les données et puis après, en fonction des données qu'on va recevoir, on va appeler tel ou tel commande. Donc après, on ne va pas forcément rentrer dans les détails mais c'est assez basique. Si mon module Bluetooth est disponible et qu'on n'a pas encore de nouvelles données, on va le lire. et tant qu'on est en train de lire ce qu'il y a dedans, tant qu'on n'a pas reçu le chevron de fermeture à la fin, eh bien on va stocker la commande qu'on a reçue. Une fois qu'on a reçu le chevron de fin, on lui indique que c'est fini, qu'on a toute la commande et puis après, un petit peu plus loin, on va faire un process data, alors c'est le nom, on va mettre ça en anglais parce qu'on a envie, et on va aller analyser les données qu'on a récupérées ici et en fonction de la commande, si on veut changer le score, eh bien on va appeler une autre fonction pour changer le score, si on veut changer le message et puis on peut voir qu'on a quelques to-do, alors c'est important les to-do qu'on fait du duit sur le sel parce que ça permet quand les gens vous demandent alors ça en est où le corneau de turbo et bien à tout jamais vous vous devrez dire on n'a jamais pu terminer c'est dommage, ça permet ça. Si vous voulez un peu plus de satisfaction, enlevez-les. nous on les a laissés, ça permet de se dire qu'on n'aura jamais fini. Voilà, eh bien ce que je vous propose c'est de vous montrer ce que ça donne en vrai. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la suite. Donc le code qui est là, c'est le code qu'on a mis là-dedans. Alors j'ai fait quelques petits upgrades quand même. Je vous ai dit, alors on avait voulu mettre de la musique et du son, on a un petit peu galéré par exemple à mettre de la musique parce que faire de la musique, il faut utiliser des interruptions CPU notamment si on veut continuer à faire autre chose parce que si on joue de la musique alors qu'on est dans notre boucle, eh bien on ne peut jamais en sortir. Donc il faut utiliser les interruptions CPU. Le problème, la matrice, elle en utilise beaucoup, la librairie qui utilise la matrice en utilise beaucoup. Donc on ne peut pas faire les deux en un temps. Si vraiment vous voulez une démo, je vous montrerai ce que ça donne pour par exemple le générique de Street Fighter 2 sur une carte son 3 bits. Donc c'est beau, c'est très beau. Donc on a quand même réussi à mettre du son là-dessus, je vais vous montrer, avec ce système son de haute qualité. Et puis je vais vous montrer aussi ce que ça donne la partie Android. Je vais remettre... Excusez-moi... Ah non, d'accord. Je n'ai rien là. Ok, pourquoi ? Ok, très bien. Je vais vous montrer ce que ça donne. On a fait un petit upgrade pour la matrice justement pour éviter... Alors, comme dans tous les programmes informatiques, désolé si vous êtes un petit peu d'enfant, vous ne voyez peut-être pas, le problème de la matrice qu'on avait coulée dans la résine et on ne pouvait plus la changer. Du coup, on a mis une petite trappe, on a mis une plaque de plexiglas sur laquelle on a coulé la résine et du coup, c'est accessible. On peut changer la matrice. Pensez-y quand vous faites ce genre de projet, quand vous faites votre station météo, plutôt de la sceller dans un boîtier, essayez d'avoir un boîtier, vous pouvez l'ouvrir, ce genre de choses. Ça semble évident, mais en fait, on fait forcément des bêtises qu'on a déjà faites avant. On s'est fait une petite trappe dans laquelle on a mis l'électronique avec ma batterie là, qui est ici, l'Arduino qui est ici, un petit peu de câble avec le module Bluetooth. Et puis là, il y a ma carte son. Je vais vous rajouter l'enceinte. Désolé, c'est un petit branchement en live. Alors dans le fond, vous ne voyez pas forcément, je suis désolé, j'augmente un peu la luminosité, c'est très agréable. Je vais vous partager l'appli. Je l'ai vu, c'est le bel épine-mice. C'est bon. On a bien galéré. Je ne vous cache pas, moi j'étais dev Java, j'étais sorti de, j'avais fait du front à une époque, il y a dix ans, et à l'époque, l'aspect que c'était il faut que ça soit compatible aussi, c'était une galère, enfin le responsif, ça n'existait pas. Et je m'étais dit, dix ans plus tard, dans du dev Android, ils vont nous mettre en place un IDE canon dans lequel on va pouvoir, ça va s'adapter. Non, c'est l'horreur. Vraiment, on a galéré. On a quand même réussi à faire une petite appli dans laquelle on peut se connecter à la planche. C'est pareil, on a des friends, on pourra se connecter plus tard bien sûr au réseau, des options, des highscores, etc. Le highscore, c'est toujours le même, au corenode, c'est toujours 21. Alors voilà. Je ne suis pas connecté à une planche, donc je vais me connecter chez XN Laplante, donc il va détecter le Bluetooth. Est-ce qu'il est connecté ? Alors l'effet démo à chaque fois. Allez, s'il te plaît. Il n'arrive pas à se connecter. C'est normal, tout va bien. S'il te plaît. Pourquoi ? Je vais scanner. C'est dommage, à chaque fois ça m'arrive. Mais c'était... Ah, en raison d'un pin de sécurité correct. Alors attendez, on va rentrer dans... Je suis désolé. Ah, j'en ai une deuxième qui est apparue. Ah ! Alors là, en plus, j'ai rajouté un petit truc. Je ne vous l'ai pas dit, mais je me suis rajouté parce que je sais bien qu'il y a des petits malins, comme c'est accessible en Bluetooth, les gens vouloir se connecter. Voilà. Mon code PIN qui est aléatoire, 90-95, soit que je ne soit plus rapide que vous. Voilà. Il y a cœur. Ah, voilà, je suis connecté. Et on peut même modifier... Et attention, vous avez entendu le son ? Voilà. Merci. Alors. Ah, je ne suis toujours pas... Terrible, ça. Est-ce que ça va ? Ah, ok. Alors, Arduno, on va parler d'Arduno. Après, je vous parlerai du duit sur scène. Mais Arduno, pourquoi nous, on a galéré, en fait ? Quelle a été nos difficultés ? Alors, au début, on voulait faire un serveur web dedans, accessible en Wi-Fi et on aurait une API, REST, etc. Mais en fait, on s'est dit, ce n'est pas possible. J'en parlerai après. Donc, des web services, une API, etc. Pourquoi pas du message broker avec des bus de données ? Est-ce qu'on stocke les scores dans une base de données SQL, un truc assez léger ? Et puis, on a des problèmes de mémoire de stockage, on voulait stocker des MP3 pour diffuser de la musique, des choses comme ça. On voit bien que 32 kilo-octets, c'est assez limité. Et puis, test des bogages, on a un petit peu galéré. Ben, voilà, avec des logs, c'était un peu limité. Je vous dirai après qu'en fait, on s'est trompé, il y a plein de possibilités. Et pour la commercialisation, en fait, Arduino, c'est grand public, donc pour commercialiser, c'est peut-être un peu plus compliqué. On voit que 30 millisecondes pour boucler, finalement, dans un contexte industriel, c'est peut-être un peu léger. Et puis, il y a toujours l'effet démo que j'ai eu à chaque fois. Mais ceci dit, c'est top de faire des projets persos à la maison. Ce qui est super, ce qu'on a kiffé, c'est que c'est bas niveau et quand on est dev Java comme moi et que ça fait une éternité qu'on n'a pas manipulé des objets simples, qu'on n'a pas la connexion Bluetooth, il faut refaire tout ce qui est bas niveau. On est vraiment sur des... On manipule des sockets, ce genre de choses. Enfin, on avait oublié ce que c'était. Les chaînes de caractère compliquées à utiliser. Donc là, on est sur des structures de données simples. On revient à l'essentiel un petit peu du dev. Ce qu'on a trouvé cool, c'est l'infinité des modules, des possibilités. Enfin, nous, on veut rajouter des choses, on va le faire plus tard. Vous voyez, j'ai rajouté du son, on peut faire des choses vraiment sympas. C'est open source. Donc, il y a une... Qui dit open source dit une infinité de codes disponibles et de tutos et chat GPT à tout absorber. Donc, c'est aussi très pratique. Et puis, c'est une première approche des microcontrôleurs et de l'embarquer. Quand on ne connaît pas comme moi, c'était vraiment top. Alors, je veux juste revenir sur la partie ouch. En fait, serveur web, c'est possible. On l'a fait il n'y a pas longtemps avec... Je ne sais pas si mon collègue Mathieu est là. On a fait un petit serveur web de type station météo. Et en fait, on peut rajouter sur le vote rare du nom, on peut rajouter un port Ethernet et on peut en faire un serveur web HTTP avec des endpoints qui sont accessibles, etc. Donc, c'est tout à fait possible. Message broker, si on prend par exemple MQTT, la spec, elle est assez simple. Donc, en fait, on peut le faire. C'est tout à fait possible. Et mémoire restockage, en fait, on peut rajouter tout comme on peut rajouter un shield avec Ethernet, on peut rajouter un shield avec plus de mémoire. Et pour le test des bloquages, en fait, sur le net, sans avoir fait vos tests avant là-bas parce qu'il y a plein de simulateurs Arduino dans lesquels on peut simuler les branchements, simuler le code et donc on a des résultats avant d'acheter du matériel. Alors Android, j'ai dit, je ne vous en parlerai pas parce que c'était vraiment la douleur quand même. Mais intéressant, peut-être dans une future conf, je ne sais pas. comment occuper vos week-ends ? En fait, c'est super, je trouve, de remettre les mains dans le cambouis, le duit sur sel, pour ça, les side projects, c'est top parce qu'on fait quelque chose qu'on ne fait pas habituellement et puis on vient dans des trucs très concrets, on met les mains dans la résine et le bois et dans l'électronique et des fois, on est un petit peu loin de ça, je trouve. en fait, on redécouvre un petit peu notre premier programme en basique, c'est top quoi. Pour ceux qui sont dans l'embarqué, peut-être qu'ils voient ça, c'est tous les jours comme ça, alors je les envis un petit peu. Puis c'est un retour aux sources un peu, on manipule des zéros, des un, on fait des conversions analogiques numériques, on réinvente un peu la roue, donc c'est top pour ça. Et pour des gens comme nous qui sont habitués à tout avoir, tout d'un coup, on est dans une... En plus, il y a un petit peu ça maintenant, on est éco-conception, de diminuer un petit peu notre empreinte, donc c'est l'occasion d'appréhender autrement un petit peu le dev, on va faire de la programmation fonctionnelle et des choses comme ça, on a accès à tout, on va faire des choses un petit peu plus simples. Donc moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, les contraintes, c'est un peu le futur de nos métiers aussi, donc c'est un peu du développement sous contrainte, donc c'est intéressant, je trouve, rien que pour l'exercice. Voilà, on a accès à tout, la haute disponibilité, la scalabilité horizontale, verticale, ce que vous voulez, et tout, on est sur des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus sobres. Et puis, c'était top de faire de l'Arduino plutôt que du Raspberry Pi, on aurait pu mettre un petit peu ce qu'on veut. Est-ce qu'on a besoin d'une JVM complète pour faire tourner trois web services ? Peut-être pas, enfin, on s'est posé toutes ces questions-là un petit peu. Un peu de sobriété, ça fait pas de mal, on l'a trouvé. Voilà, alors après, tout ça, pour afficher le score, alors que simplement, ça, c'est bien, c'est low-tech, ça marche aussi très très bien, et vous n'êtes pas obligé d'acheter des tonnes d'électronique, ça marche aussi très bien. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501